Musique Après 28 ans d'épiscopat, dont 10 à Yamsoukro et 18 ans à Boaké, son excellent Saint-Monseigneur Paul-Simeon Awanadjro, archevêque métropolitain de Boaké, a tiré sa révérence le 12 février 2024. Le programme des obsèques est disponible et déjà connu pour certains. C'est dans ce contexte que nous recevons sur ce plateau Roselyne Mobio, animatrice à Ecclesia TV, qui intervient aujourd'hui en tant que fille à Tchon et représentante de la quasi-paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney d'Akoué-Akban, le village natal du défunt. Bonjour Roselyne Bonjour Roxane, bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les nouvelles ? On va dire que les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est une notrice que nous jouons aujourd'hui. La grande communauté à Tchon pleure l'un de ses prêtres et le village d'Akoué-Akban pleure son premier fils. Alors nous sommes là sur le plateau d'agenda ecclésial en tant que fille de la communauté catholique à Tchon et parce que nous donnons un coup de main en matière de communication à la quasi-paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney d'Akban. Très bien. Et qu'est-ce qui se fera ? Qu'est-ce qui est prévu dans le village d'Akoué-Akban relativement aux obsèques de l'île disparue ? Alors relativement aux obsèques de Mgr Paul Simeon Awanan qui est fils, digne fils du village d'Akoué-Akban, il faut noter qu'il y a un programme en ce qui concerne la grande famille franciscaine et aussi la chute de 16 Abidjan. Mais le village d'Akoué-Akban n'a pas voulu rester en mage parce que c'est un grand homme, un grand sévideur de Dieu qui part. Alors il y a tout un programme. Déjà dimanche 10 mars, il y a eu une veillée avec la chorale Sainte-Famille qui est la chorale mère de la quasi-paroisse. C'était donc au domicile du père de Mgr Plutot, Mgr Paul Simeon Awanan. Et vendredi 15 mars, on aura une veillée religieuse avec la communauté Harris parce que dans ce village, il y a trois communautés. Nous avons la communauté chrétienne Harris, la communauté méthodiste et la communauté catholique. Qui vivent en harmonie. Oui, en harmonie, en parfaite harmonie. Et toutes ces communautés-là vont se mettre ensemble pour pouvoir accompagner dignement leur fils. Donc leur manière de l'accompagner, c'est seulement avec les prières pour qu'ils trouvent le repos éternel auprès de Dieu. Donc le vendredi 15 mars, ce sera la veillée religieuse avec la communauté Harris de 20h à 21h30. Et on aura le samedi 16 mars, la veillée religieuse avec l'église méthodiste. Ce sera de 20h à 21h30. Ces deux veillées vont se dérouler devant la quasi-paroisse Saint-Jean-Marie-Ziané d'Agbon. Et le dimanche 17 mars, de 19h à 20h30, ce sera la veillée de la communauté catholique. Voilà, la communauté Saint-Jean-Marie-Ziané. Le mercredi 20 mars, date à Ruteni. Le mercredi 20 mars, à partir de 13h, on aura donc l'arrivée de la dépouille mortelle à Acouin-Agbon. De 14h à 14h30, hommage traditionnel. Il faut le souligner. Monseigneur faisait partie d'une génération. Et puisqu'il s'en va, il fallait que la génération puisse l'accompagner. Donc tout ce qui se fait lorsqu'il y a décès, lorsqu'un membre d'une génération part, nous aurons droit à toute cette cérémonie-là. Et on aura également une messe de requiem avec office d'aide de feu intégrée en la quasi-paroisse toujours à Acouin-Agbon. Et aux environs de 17h, ce sera donc le départ du corps à Ivocept. Voilà, donc on va profiter pour dire qu'à 19h, il y aura la veillée en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Et le jeudi, il y aura l'office d'aide de feu à partir de 8h30, 9h, la levée de corps. Et le départ vers Boaké, sans omettre l'escale à Yamsoukro. Et depuis là-bas, on aura à partir de 16h, la levée de corps à Boaké. À 21h, la levée de corps à l'église cathédrale Saint-Thérèse de Boaké. Et le vendredi, à partir de 8h, ce sera l'office d'aide de feu, 9h la messe et puis l'unimation. Ça c'est le programme complet. Le programme complet. Mais on nommait pas que l'accent a été mis en particulier sur les activités du village. Du village Acouin-Agbon. Voilà, notamment les veillées de communautés Aris, Méthodis et puis, sans oublier la veillée de la communauté catholique le dimanche 17 mars de 19h à 20h30. C'est là qu'on attend tous les fils, toutes les filles de la communauté catholique à venir, avec des chants de joie, avec l'allégresse, vraiment chanter les méveilles de notre Seigneur pour ce qu'a été la vie de ce grand serviteur de Dieu. C'est vrai. Alors, toutes ces activités nous font penser à un hommage rendu à l'homme. Et pourquoi? Pourquoi cela? Il y a beaucoup de fils dans le village. Il y a beaucoup de fils qui sont partis. Mais pourquoi particulièrement pour cet illustre disparu, pour ce grand serviteur de Dieu, la communauté chrétienne catholique, Aris, en tout cas toutes les communautés religieuses, et même traditionnelles du village, ont décidé de se mettre ensemble comme un seul homme pour rendre hommage à son excellence, Monseigneur Paul Siméon Awanadjong. Alors, toute cette organisation, parce que c'est le tout premier prêtre, celui-là même qui a donné sa vie à Dieu. Il faut souligner qu'en ces temps, ce n'était pas facile pour qu'un jeune comme ça décide de suivre le Christ. Et lui, il a fait le choix du Seigneur Jésus-Christ. Et ça a été vraiment une fierté pour toute la communauté, que ce soit catholique, Aris et méthodiste. En ces temps-là, eux tous, ils ont accepté ce choix-là et ils l'ont accompagné. Mais aujourd'hui, qu'il part avec le Père Céleste, là encore, il faille qu'on puisse l'accompagner dignement, d'où toute cette organisation. Alors, certainement, les villageois sont invités à prendre part. Oui, oui. Mais aujourd'hui, vous venez devant les médias et tout ça, vous voulez éviter, convier qui ? Qui d'autre ? Alors, aujourd'hui, on vient convier aussi toutes les paroisses du sous-secteur Rhiné-Kouassi, avec la paroisse Sainte-Anne d'Adjamé-Bengéville, avec la paroisse Saint-Marcel d'Aquais-Santé, avec les paroisses d'Eloca, Elocaté comme Elocato. En tout cas, toutes les paroisses du sous-secteur Rhiné-Kouassi sont conviées, sans omettre même les autres communautés, les chrétiens halogènes de Bengéville, pour dire que quelque part, il a eu à dire, « Notre Père, je vous salue Marie, pour nous, pour nous sauver, pour nous aider à prier. » Et vous allez nous dire, comment est-ce qu'on peut se rendre facilement dans le village natal de notre prélat, c'est-à-dire à Koué-Agbon ? Alors, à Koué-Agbon est situé à 7 km de Bengéville. Alors, juste après, quand on longe depuis la ville de Bengéville, ce qu'elle a sorti, on dépasse le village d'Adjamé-Bengéville, après le carrefour de Sébiayao. Nous avons le siège de Côte d'Ivoire Énergie, on tourne à droite, le deuxième carrefour, on tourne à droite encore et on longe tout droit, voilà le village d'Akoué-Agbon. Très bien, c'est tellement qu'il y a toute une préparation pour accompagner la dépouille jusqu'à sur le territoire où il a été en fonction dernièrement, donc à Boaké. Comment se prépare tout cela ? Est-ce que chacun part de son propre chef ? Il y a un convoi, dites-nous tout. Il y a un convoi et on peut partir aussi de son propre chef si nous avons à notre disposition notre propre véhicule, on peut partir. Mais il faut noter qu'il y a un convoi et ensemble avec l'équipe pastorale, nous sommes en train de voir comment déjà fixer le montant. Il y a un montant qui a été fixé, mais puisque ce n'est pas encore, ce n'est pas définitif, donc on ne peut pas le dévoiler. On aura peut-être sur les plateformes ou en interne donné le prix, mais déjà on vous dit qu'il y a un convoi, donc prévoyez quelque chose. Vous avez en tête le tarif Abidjan Boaké, donc vous voyez en fonction de ça, vous préparez quelque chose, on reviendra pour vous donner le tarif définitif. Très bien Roselyne, alors nous n'allons pas terminer cette émission sans adresser un message à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et ce sera vraiment une erreur de l'aise-majesté que de ne pas demander un message en langue à tchon. Mais nous allons commencer par la langue française, que tout le monde comprend, et puis après, voilà, donner le message en langue à tchon. Allez-y. Alors, je voudrais donc appeler tous les frères et sœurs, tous les fils de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan et de Benjerville, à se lever comme un seul homme pour rendre un vibrant hommage à cet homme-là qui a choisi le Seigneur Jésus-Christ et qui vraiment l'a servi. En servant le Seigneur, il a mis sur le plateau toute notre vie, nos difficultés. Il nous a accompagnés, il nous a assistés. Alors, la seule chose que nous pouvons faire pour ce jour, c'est de l'accompagner afin qu'il repose en fait. Je sais que tu as un programme, je sais que tu as des activités, mais pour cette journée que tu vas dédier à mon Seigneur Paul-Simeon Awanan, le Seigneur va te bénir. Alors, pour ce que l'homme de Dieu a été pour l'Église catholique ivoirienne, ce que l'homme de Dieu a été pour la communauté à tchon, je m'en vais vous demander, frère Jésus-Christ dans le Seigneur, de vraiment l'accompagner à sa dernière demeure. Hum hum, le message en langue atchon, tant attendu. Mais on sait où on est, mais on n'est pas. A mon nous c'est, a mon nous n'est. A quoi bon c'est, à quoi bon c'est ? Père, quoi bon, à quoi bon ? Père, c'est quoi bon ? Une tchibie a appelé mon nom, quand vous avez le 22 mars, c'est où ? C'est là, mais on t'en fait tout. On t'en fait tout le Simeon Awanan. Mon Seigneur Paul-Simeon Awanan, a dit, « A quoi bon père qui a toi-ci ? » « Et n'a n'yankan selo ? » « N'yankan selo ? » « N'yankan dobringa selo ? » « N'yankan kouke ? » « N'yankan atinè ? » « Teme loba ou lo djene ? » « N'yankan se, o vou an tchemedié monto ? » « Lepoële tibatot tele, empey mentè, empey djouman malo ? » « Mando ? » « Mèngou, kemende, engge krisita ? » « Teme lo tikon, o yualo y koumbrekale ? » « Lolo djene ? » « N'yankan bremé, en nommé, koromé, en indouromé, lo krisi, man tchemma, o yaline, me tibibibitito. » « Ménan on nancy. » « Nancy. Merci, c'est cela. Merci, merci Rosine Mobio d'être passée sur ce plateau, venue nous donner des informations aussi importantes relativement aux obsèques de son excellence, Monseigneur Paul Siméon Awanadjro, archevêque métropolitain de Boaké, qui a tiré sa révérence, nous l'avons dit. C'est toute l'Église catholique en Côte d'Ivoire qui pleure, c'est le peuple à Tchon qui pleure d'avoir perdu un fils. Et voilà, prions tous pour le repos de son âme. Mais surtout, une chose à ne pas oublier, mesdames et messieurs, c'est de prendre part à ses obsèques aux différentes étapes et prier aussi pour le repos de son âme. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Encore une fois, merci à Rosine d'être passée. Merci à toute l'équipe de production. Et puis, que Dieu nous garde, priant tous et participant aux obsèques de notre regretté disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada